RTS Info, Didier Duployer. Le réseau 5G pourra être étendu en Suisse grâce à de nouvelles antennes adaptatives tout en protégeant la population. La Confédération publie aujourd'hui de nouvelles directives pour les cantons et les communes. Les valeurs limites d'émissions restent ainsi inchangées. La protection contre les rayonnements doit être garantie, affirme la Confédération. Mais Berne a mis en place un facteur de correction qui évite d'évaluer ces antennes adaptatives plus sévèrement que les antennes traditionnelles. Hôtellerie Suisse et le secrétariat d'Etat à l'économie lancent un programme de coaching pour le secteur de l'hébergement, durement frappé bien sûr par la pandémie de coronavirus. Le but affiché est de renforcer durablement la résilience des petits et moyens établissements. C'est un programme qui s'adressera dès le mois d'avril aux hôtels qui comptent entre 10 et 60 chambres. Ils apprendront à identifier les possibilités d'amélioration, à faire des choix stratégiques, dit-on, et à procéder à des adaptations nécessaires. Et la demande d'appareils électroniques a fortement augmenté l'an dernier en raison de cette crise sanitaire. Un secteur dont le chiffre d'affaires a progressé de 8,5% à 5,5 milliards de francs par rapport à 2019. Le télétravail et l'école à domicile ont notamment dopé la demande pour des ordinateurs et leur périphérique. Davantage d'argent a également été investi dans les loisirs et les équipements ménagers aussi. Les conséquences sociales de cette crise du coronavirus sont loin d'être terminées. C'est l'avertissement de Caritas. La situation continue à se détériorer. Caritas qui constate toujours un nombre très élevé de demandes de personnes en détresse auprès de ses consultations sociales. Caritas demande instamment que l'on maintienne jusqu'à la fin de la crise les mesures d'aide aux personnes socialement vulnérables. L'entraide protestante suisse de son côté lance une nouvelle campagne de solidarité intitulée « Garder ses distances » tout en se serrant les coudes. L'ouverture ce matin à Fribourg du procès de l'ex-boursier de la commune de Belfaux. Il comparaît devant le tribunal pénal économique. Il est accusé d'avoir détourné près de 6 millions de francs. L'acte d'accusation comporte compte 19 pages. 2,5 millions n'ont d'ailleurs toujours pas été retrouvés. Ce procès devrait durer 5 jours. L'Ukraine poursuit la Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme. Kiev accuse Moscou d'avoir mené des opérations d'assassinats ciblées contre des opposants présumés. Des poursuites engagées vendredi dernier, selon lesquelles ces assassinats ont été perpétrés en Russie et sur le territoire d'autres États membres du Conseil de l'Europe. C'est la neuvième requête lancée ainsi par l'Ukraine contre la Russie. 4 sont toujours en cours d'examen par cette Cour européenne. 3,5 millions de francs. La ville de Lausanne veut continuer de moderniser ses places de jeu lancées en l'an 2000. Ce programme de rénovation entre ainsi dans sa quatrième phase, prévue jusqu'en 2025. La municipalité sollicite donc un crédit de 3,5 millions de francs auprès du Conseil communal. Une somme destinée à moderniser notamment 9 places de jeu, 3 placettes et 3 espaces de sport urbain. La météo avec du soleil et de la douceur cet après-midi. Des températures qui indiquent environ 15 degrés sur le plateau jusqu'à 18 degrés en vallée. Demain et jeudi, ce sera le même scénario. Quelques passages nuageux sont attendus vendredi avant un week-end à nouveau ensoleillé et très doux. Sous-titrage ST' 501